Réforme du recrutement des saisonniers en France, pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui, selon moi, l'un des secteurs les plus problématiques de l'administration française et de l'administration consulaire en France. Déjà, il est connu que finalement, les cultures françaises sont assurées par les étrangers. En tout cas, dans certaines régions, aujourd'hui, la main-d'œuvre dans les structures agricoles en France est une main-d'œuvre étrangère. Elle peut être alors une main-d'œuvre des pays de l'Est, mais surtout une main-d'œuvre maghrébine, particulièrement le Maroc, la Tunisie, certains autres pays, et l'Algérie. Je connais bien entendu plus précisément le Maroc et la Tunisie. Sur ce, on a aujourd'hui vraiment une situation catastrophique qui se présente à l'OFI, donc l'OFI au consulat de France à Casablanca, et une situation catastrophique pour les entreprises françaises qui recrutent des saisonniers. Tout d'abord, dans la procédure est requise l'autorisation de travail. C'est une démarche qui est menée par l'employeur visant à pouvoir introduire de la main-d'œuvre étrangère, donc saisonnière. Cette procédure-là est encadrée par le Code du travail et par le Code d'entrée de séjour, particulièrement en tout cas par le Code du travail. Et les entreprises arrivent à obtenir en bonne et due forme les autorisations de travail pour employer des travailleurs saisonniers, donc autorisations qui sont délivrées par la plateforme interdépartementale de main-d'œuvre étrangère d'Avignon. Plusieurs documents sont demandés, donc quant à l'activité de l'entreprise, sa régularité fiscale, sa régularité sociale, quant aux expériences professionnelles du futur salarié. Voilà, je trouve que toutes les garanties finalement de recrutement sont demandées par l'administration pour pouvoir délivrer ces autorisations de travail. Et si l'entreprise ne remplit pas, ou le salarié ne remplit pas une seule de ces conditions, l'autorisation est refusée. Une fois cette autorisation obtenue, la plateforme de main-d'œuvre étrangère transmet l'autorisation à l'OFI, prenons l'exemple de Casablanca, qui doit convoquer l'étranger pour instruire sa demande de visa. Ce qui se passe, c'est que déjà depuis 2019, les délais de convocation sont extrêmement allongés. On peut avoir des délais de convocation qui vont de 2, 4, 6 mois. Et aujourd'hui, en 2023, j'ai des entreprises qui ne sont tout simplement pas convoquées pour des autorisations de travail qui ont été délivrées en janvier 2023, voire même novembre-décembre 2023. Donc 12 mois d'attente pour un recrutement qui devait être fait au mois de juin, c'est tout à fait scandaleux, d'une part. D'autre part, à supposer que le rendez-vous soit fixé et que la demande de visa soit instruite, il existe, on va dire, 50 voire 75 % de refus de visa. Alors, d'un côté, on me dit, oui, il y a des refus de visa parce que la demande a augmenté, nous délivrons des visas d'un autre côté. Oui, des visas sont délivrés, certes, mais c'est des visas, proportionnellement à la demande, les délivrances sont extrêmement restreintes. Aujourd'hui, des entreprises qui sont en très, très grande pénurie de main-d'œuvre sont obligées de déposer le bilan. Vraiment, j'en ai l'expérience. J'ai des clientes, entreprises qui, aujourd'hui, déposent le bilan ou qui sont en redressement judiciaire parce qu'ils ont des refus de visa pour recruter des saisonniers. C'est des entreprises soit prestataires de services agricoles, soit agriculteurs eux-mêmes qui n'ont pas de main-d'œuvre. Bien entendu, je suis avocate, donc je sais très bien qu'il existe un contrôle contre les fraudes parce qu'il y a des entreprises dans certaines régions, certains départements qui fraudent, c'est-à-dire qui demandent des autorisations de travail pour des emplois fictifs, qui monnaient ces autorisations de travail-là aux saisonniers, qui, une fois arrivés en France, ne travaillent pas pour ces entreprises-là et soit aires, soit demeurent en France en situation irrégulière parce qu'un travailleur saisonnier est supposé avoir sa résidence principale hors de France. Même s'il a un titre de séjour de trois ans, il ne peut pas rester plus de six mois sur le territoire français. Donc ça, c'est une réalité qui existe. Mais d'un autre côté, on a une extrajante majorité d'entreprises qui sont des entreprises qui contribuent au développement de l'économie locale, des entreprises réelles qui ont besoin de main-d'œuvre étrangère et qui ne peuvent pas avoir cette main-d'œuvre, qui souffrent énormément du fait de la lenteur administrative ou des décisions administratives du consulat de France à Casablanca. On a une problématique qui est beaucoup plus profonde que ce que je viens de vous décrire là parce qu'on a aujourd'hui, oui, beaucoup d'entreprises en difficulté. On a une administration qui est très lente, un fonctionnement qui est extrêmement problématique. Et d'un autre côté, lorsqu'on fait des recours contre ces refus de visa-là, on a des annulations devant le tribunal administratif de Nantes et des injonctions de délivrance des visas. Je pense que concernant l'immigration professionnelle, c'est un très grand chantier auquel devrait s'attaquer, peut-être que c'est en train d'être fait, mais en tout cas en silence, le gouvernement, l'administration, pour réformer le recrutement de saisonniers étrangers en France. Je pense très fortement à la création de pôles de recrutement en France pour les saisonniers, c'est-à-dire soit une administration, soit un syndicat, enfin je ne sais pas, mais une structure qui serait en charge de centraliser les besoins de main-d'œuvre étrangère des entreprises françaises, qui serait en charge de vérifier la viabilité économique de ces entreprises et la réalité du recrutement, d'une part, et d'autre part, au niveau de l'OFI de Casablanca, la centralisation des candidatures. Bien entendu, les entreprises me disent, mais moi, je choisis un salarié d'une région particulière parce qu'il sait faire ça, ça, ça et ça. Ce sont des réalités et des exigences qui pourraient être prises en compte par cette réforme-là. Mais je pense que c'est la technique qui est utilisée par l'Espagne. Une centralisation soit départementale, soit régionale, donc des besoins de main-d'œuvre, des entreprises qui sont connues de ces administrations-là, une centralisation des candidatures, mais surtout une simplification de la procédure de visa. Dans ce cas-là, on devrait sortir les saisonniers étrangers de la procédure classique de demande de visa, de rendez-vous, d'instructions et séparer, en raison pourquoi, de la spécificité de cette immigration-là. C'est, je pense, l'un des principaux chantiers auxquels devrait s'attaquer le gouvernement par rapport à la réforme de l'immigration professionnelle. Et bien entendu, pouvoir maîtriser l'immigration des saisonniers en France en mettant des mécanismes quand même de garantie de séjour, de respect du séjour, bien entendu. Ce n'est pas non plus une voie à l'immigration irrégulière qui devrait être ouverte. Ouvrir des portes qui permettent de contrôler cette immigration-là, mais également de faciliter surtout le recrutement, en tout cas pour les entreprises françaises, de cette main-d'œuvre.